Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 29 décembre 2020, 18h46, hors du Québec. La saga Donald Trump se termine bientôt. On va avoir un dernier coup d'épée dans l'eau, le 6, 18h46, 29 décembre 2020, 18h46, hors du Québec. Dernier coup d'épée dans l'eau de cet homme qui est incapable d'accepter sa défaite parce que ça fait de lui un loser, quelque chose qui est incapable d'accepter. C'est le 6 janvier, quand devant la chambre basse et la chambre haute, on devra voter. Et le vote du collège électoral approuvé et officialisé, la victoire de Joe Biden, le 6. Et Donald Trump compte sur quelques deux, trois énergumènes pour opposer cette formalité. Mais c'est le vice-président Mike Pence qui va présider tout ça. Et lui, il n'a pas eu le choix de respecter la volonté démocratique des Américains. C'est comme ça que ça fonctionne dans nos pays. Pourquoi et depuis quand il faudrait qu'on change ça? Puis que c'est devenu acceptable pour ceux d'entre vous qui êtes des pro-Trump, puis qui faites marcher cette idée-là depuis le 3 novembre, le 4 novembre, d'une fraude massive aux États-Unis, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous sérieux? Argument utilisé pour ne pas reconnaître le verdict démocratique qui est tombé et qui fait que les Américains ont dit à Donald Trump « You're fired ». Imaginez si, je ne sais pas si en 2022, je pense, des élections présidentielles en France, si Macron se faisait battre puis refusait de reconnaître les résultats de l'élection. Comment vous réagiriez? Même chose avec Trudeau, même chose avec Legault, même chose avec Couillard. Imagine si ça avait commencé, ce bal-là, à se propager partout. Vos-tu dans quel genre de pays on vivrait? Ça veut dire que tu n'aurais plus ton pays et ton État de droit et de loi, ce qui nous différencie des autres pays. Ce n'est pas l'économie, parce qu'il y a des économies dans ces pays-là. Ce n'est pas la pseudo-démocratie, parce qu'il y a des pseudo-élections dans ces pays-là, qui sont tous manipulés. Qu'est-ce qui fait que nos pays sont différents? C'est que nous, on vit dans un... Comme en France, en Suisse, en Italie, un petit peu moins, parce que c'est des républiques de bananes. La Grèce aussi, tu sais, c'est... Ce n'est pas des exemples, mais les vrais pays démocratiques, le Canada, la Nouvelle-Zé... L'Australie, les pays d'Europe plus centrales et du Nord. L'Espagne aussi, on a eu... Tu sais, c'est parce que l'Italie, tu as eu Mussolini, l'Espagne, Franco. La Grèce, tu as eu des tyrans aussi, récemment, tu sais, dans les premières années du 19e, 20e siècle. Donc, ce qui nous différencie vraiment de ces pays-là, parce que moi, je suis... Ma femme est italienne, j'ai plein d'amis italiens, j'ai plein d'amis grecs, puis quand tu veux avoir des papiers en Italie puis en Grèce officielle, tu sais, de n'importe quoi, quand tu veux avoir quelque chose de l'appareil gouvernemental, c'est tout un cinéma. Puis ça marche par le graissage de pattes. Même chose des pays comme le Maroc, j'ai été marié qu'une Marocaine, je peux te dire une chose, si tu veux un papier au Maroc officiel du gouvernement, wow, il va falloir que tu en graisses des pattes. Quand je vous parle d'un pays de droits et de lois, c'est de ça dont je vous parle. En Italie, avant que tu aies un document officiel qui te permette de faire ceci ou cela, moi, j'ai une vieille tante, bien, ma femme a une vieille tante qui, à un moment donné, voulait un permis de conduire. Il a fallu qu'elle fasse des centaines de milliers de kilomètres de va-et-vient avant de trouver le bon endroit, puis il a fallu qu'elle crie pas mal fort. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça, c'est pour un papier, pas trop important. C'est ça, un pays de droits et de lois. Ça veut dire que quand tu t'en vas à la régie, peu importe au Québec ou en France, du bâtiment, la régie de ceci, la régie de cela, tu demandes un permis pour faire ceci, cela, on te demande, réponds-tu aux critères? Oui, bang, boom, boom. Ça coûte 20 piastres, 30 piastres, 40 piastres. Tiens ton permis. Permis de conduire, formalité. Passeport, formalité. Essaye d'avoir un passeport, toi, dans un de ces pays-là dont je viens de te parler. Essaye d'avoir un passeport au Maroc. Penses-tu que tu vas avoir un passeport bien facilement au Maroc? Penses-tu que tu vas avoir un passeport bien facilement en Russie? Penses-tu que tu vas être capable d'avoir accès à tout ce que tu peux avoir accès ici? C'est ça, un pays de droits et de lois. Le citoyen est égal devant la loi. Il n'y a personne qui passe devant un autre. Tu prends un numéro pour t'attendre et quand on t'appelle, tu as tes papiers. On ne te questionne pas, on ne te demande pas pour qui tu as voté. C'est quoi tes antécédents politiques et patati et patata familiaux? Es-tu du bon côté? C'était comme ça en Italie il n'y a pas longtemps. C'était comme ça en Espagne il n'y a pas longtemps. Ça a l'air d'être encore un peu comme ça parce qu'il reste toujours des traces de fascisme. Toujours. C'est pour ça que je vous demande d'être vraiment, vraiment prudent et de réfléchir vraiment profondément avant de vous lancer dans toutes sortes de conclusions et de théories de complot. On va te soumettre à questionner chaque résultat d'élection parce que ça ne fait pas notre affaire. Ça, c'est la mentalité de Donald Trump, c'est la mentalité des tyrans. Le résultat ne fait pas notre affaire, on remet tout en question. C'est vraiment dangereux. Mais ça va être une formalité. C'est encore là une perte de temps. Encore un dernier tour de piste du cinéma pour attirer l'attention. Pendant ce temps-là, il récolte beaucoup d'argent. Donald Trump, les républicains, récoltent beaucoup d'argent, mais ça peut être un couteau à deux tranchants parce que l'élection du 5, lui, pour décider du contrôle du Sénat, c'est le 5 janvier. Puis cette histoire-là, la dernière étape de la certification de Biden, c'est le 6 janvier. Donc, Donald Trump est tellement obsédé par le 6 qu'il oublie le 5. Puis les républicains sont en train de se faire embarquer là-dedans. Et s'ils perdent le contrôle du Sénat, c'est carte blanche pour les démocrates. Alors que là, tu pourrais avoir peut-être le meilleur scénario possible pour les Américains, un président démocrate, une Chambre démocrate puis un Sénat républicain. Je peux te dire une chose, c'est là où tu peux être gagnant en tant que citoyen. Donc, c'est un dernier coup d'épée dans l'eau, mais le problème aussi que ça va générer, c'est probablement des manifestations monstres. Bien, pas monstres, mais il va y en avoir beaucoup, de ces gens-là, qui vont être appelés à manifester par Donald Trump, qui leur a demandé de se rendre en grand nombre devant le Capitole. Là-dedans, tu as des failés. Tu en as une maudite gang de failés, là. Tu as les Proud Boys, qui sont un groupe d'extrême droite armé. Tu ne sais pas comment ça va tourner. Ces gens-là sont tellement convaincus, ont tellement été brainwashed par Donald Trump que l'élection est frauduleuse, qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, sûrement, qui sont là à attendre au coin de la rue pour kidnapper leurs enfants, pour les manger dans une sauce au barbecue. Non, mais c'est complètement absurde. Est-ce qu'on va commencer à remettre en question tous les résultats d'élections parce qu'ils ne font pas notre affaire? C'est ça le système sur lequel nos pays se sont développés. La confiance que tu as dans ces institutions-là, puis le fait que les participants, les politiciens, acceptent les résultats, tournent la page, puis ils s'en vont tout bonnement chez eux s'ils ont perdus. Puis la Terre continue à tourner, puis le système continue à avancer. Wow! C'est vraiment inquiétant. Moi, je ne le sais pas, là, mais... Puis vous le savez, s'il y en a un qui est déçu, c'est moi. J'ai été le premier, bien avant vous autres, à être pro-Trump. Moi, j'étais là en 2015 à prédire sa victoire. Je me faisais tirer des bananes puis des tomates bien avant vous autres, OK? Mais je me suis rendu compte que c'était du n'importe quoi! C'était juste basé sur sa personne, sa famille, son entreprise, les riches, diviser le monde, peut-être pas être raciste lui-même, utiliser le racisme pour diviser puis régner. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment un être minable. Quand tu dis minable, c'est vraiment minable. Les législateurs essaient de coincer Mike Pence pour qu'il annule la victoire de Joe Biden. Vous voyez, ça a de l'allure. On est rendu là avec ces siphonnées-là. Imagine-toi. de quoi ça a l'air devant le monde. Tu as Louis Gohmert, Louis Gohmert. Le vice-président Mike Pence was sued Sunday by représentant... C'est vraiment, vraiment, vraiment pathétique. Donc, tu as le vice-président Mike Pence qui a été poursuivi dimanche par Louis Gohmert du Texas à la Chambre et plusieurs autres républicains dans une offre farfelue. Ça nous vient de Hill, en plus, qui est super pro-républicaine. Farfelue qui semblait viser à renverser le président élu, Joe Biden. En tout cas, renverser sa victoire. Le procès se concentre sur le rôle de Pence lors d'une prochaine réunion du Congrès, le 6 janvier, pour compter les votes du collège électoral et finaliser la victoire de Biden sur Trump. En règle générale, le rôle du vice-président dans la présidence de la réunion est en grande partie cérémonial, régi par une loi fédérale de 1887 connue sous le nom de la loi sur le décompte électoral. Mais le procès républicain qui a été intenté par contre-Pence en sa qualité officielle du vice-président demande à un juge fédéral du Texas d'annuler la loi inconstitutionnelle. Comme inconstitutionnelle, les plaignants du parti républicain vont plus loin. Ils demandent au tribunal d'accorder à Pence le 6 janvier le pouvoir d'annuler efficacement la défaite de Trump dans les principaux états du champ de bataille. Les experts en droit électoral ont rejeté les perspectives du succès de ce procès. L'idée que le vice-président a le pouvoir exclusif de déterminer s'il faut compter ou non les votes électoraux soumis par un état ou lequel des soumissions concurrentes à compter est incompatible avec une bonne compréhension de la Constitution a déclaré Edward Foley, professeur de droit à l'université d'État de l'Ohio. Parmi les plaignants dans le procès se trouvait Kelly Ward qui préside le Parti républicain de l'Arizona et anciennement sénateur de l'État de l'Arizona. Ward a amplifié les affirmations de Trump et de ses alliés qui ont tous été rejetés par tous les tribunaux selon lesquels les élections de 2020 ont fait l'objet d'une fraude généralisée et ont été à l'origine d'un procès antérieur infructuée visant à annuler la victoire de Biden en Arizona. Il n'y en a pas eu de fraude généralisée qui aurait renversé le résultat de l'élection. C'est complètement bidon. Donc, c'est juste une formalité ce qui va se produire. Là, c'est complètement absurde ce qu'on est en train de faire. On est en train de ridiculiser le Parti républicain. Et je peux dire une chose, c'est pas bon signe pour eux autres, vraiment pas. Tu as même une ancienne assistante de Pence qui est rendue critique de Trump, qui est très préoccupée par la violence qui pourrait arriver ce jour-là, le 6 janvier. Une ancienne assistante du vice-président Pence, devenue depuis une critique virulente de l'administration Trump, a averti lundi qu'elle craignait que la violence n'éclate à Washington le 6 janvier lorsque le Congrès certifiera officiellement le président élu Joe Biden. Je suis en fait très préoccupé par la violence le 6 janvier parce que le président lui-même l'encourage. Olivier Troifier a déclaré dans une apparition sur MSNBC Deadline. C'est ce qu'il a fait, il a tweeté, il incite les partisans à se comporter de cette manière et il croit que ce sont des patriotes s'ils le font et s'ils soutiennent le président. Trump a tweeté dimanche « Rendez-vous à Washington D.C. le 6 janvier. Ne le manquez pas. » Information à suivre. Troy, qui a été conseillé pour la sécurité intérieure, et la lutte contre le terrorisme de Mike Pence, a quitté l'administration en août et a depuis fistigé sa gestion de la pandémie. Donc là, on a vraiment peur à beaucoup, beaucoup de violence. C'est à peu près la seule chose qui va arriver, le 6, c'est la violence dans les rues. Mais Joe Biden va être assermenté, ça va être confirmé, finalisé, sa victoire. c'est juste une question, c'est une formalité. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est du n'importe quoi. On en est rendu là. Toutes les autres étapes, comme je vous l'avais prédit depuis le début, c'est du n'importe quoi. Ça sera du n'importe quoi. Encore là, ça a été du n'importe quoi. Puis là, ce qui va arriver, le 6, ça va être aussi du n'importe quoi. Mais il y aura peut-être la violence des gens qui vont y perdre la vie, qui auront été incités par nul autre que Donald Trump qui pense que lui dans tout ça. c'est vraiment un être ignoble. Je suis bien content que ce soit fini. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501